Paris, ce n'est pas dans les champs, au soleil, aux grands jours, qu'a poussé cette fleur de poison notre amour. Ce n'est pas au penchant d'une calme colline, qui sur un bleu miroir de rivière s'incline, en y réfléchissant ses prises et bosquets. Ce n'est pas sous un bois où les oiseaux coquets s'amuse à lustrer leurs plumes de rosée, où la fauvette au bout d'une branche posée. Le rouge gare jardant, les linons étordis, le pinçon par le coup de sa voix assourdie, le merle noir grisé de genièvre et de mûr. Mais le rossignolo, cette arme des ramures, accompagne au son d'un orchestre enivrant les doux mots qu'on chuchote et les baisers qu'on prend. Ce n'est pas là, sous les sourires de l'aurore, que notre pauvre amour eut la chance d'éclore. Et ce n'est pas non plus en face de la mer, qui rend le sang plus riche et dont le souffle la mer, courant dans les cheveux ainsi que dans des voiles, au conseil d'appareiller pour les étoiles. Mais ce n'est pas non plus sous le ciel infini, si grand qu'on en a peur et qu'on désire unis. Ce n'est pas dans les bras de la mer en matière à cet étang où tout amour cherche pâture, que nous fûmes bercer, que nous fûmes nourris. Notre fleur eut pour ça le fumier de Paris. Cet appareil qu'elle a poussé, la fleur étrange. On se bouge rempli de sang, d'alcool, de fange. Où l'on rôle parmi les heures, les coups de poing. Où l'on parle à voix haute. Où l'on ne s'entend point. Où l'on ne peut trouver un seul coin solitaire. Où l'on ne peut jeter une épingle par terre. Où l'on ne voit le ciel qu'étranglé par des murs. Aux prisons encombrées aux horizons obscurs. Où le soleil brumeux pend comme une lanterne. Aux balles publiques bondées de danseurs. Aux casernes dont la rumeur grouillante étouffe les échos. Aux charognes que ronge un peuple d'asticots. C'est là, ces dansées chères aux puanteurs infectes. Parmi ces escarbots, ces vers blancs, ces insectes. Dans ces putridités, dans cette syphilis. C'est là que notre amour a fleuri comme un ulysse. Et j'ai connu tous les écœurements infâmes. Qui fatiguent les corps et qui froissent les âmes. Et rendez-vous donnés au coin des carrefours. Les nuits tristes parmi des gens gays. Et les jours où l'on voit son bonheur foulé par la couille. Comme un oiseau blessé qui crève dans la rue. Et les désirs meurtris d'un contretemps mortel. Qui cherchent pour refuge nos chambres d'hôtel. Et les soupirs noyés dans les clameurs banales. Des affaires, des implaisirs, des baccanales. Et les aveux furtifs que l'on est obligé. Parce qu'on se sent vus de faire en abrégé. Et les quarts de baisers. Les moitiés de caresses. Qu'on arrache en cachette, en voleur. Qu'on s'empresse de ravir n'importe où. Si tôt qu'on est à deux. J'ai connu les rideaux du fiac rasardeux. Et, malgré tout cela, notre amour fut sincère. Cette fleur sans soleil. Fleur du mal. Fleur de cerf. A senti cependant la sève enfler ses nœuds. Et dans ce terreau noir, boueux et vénéneux. Elle a solidement enfoncé ses racines. Et dans cette atmosphère au senteur assassine. Elle a puisé du sucre pour ses corolles d'or. Et versé son parfum qui me parfume encore. Oh Paris. Cher Paris. Qu'ai-je dit tout à l'heure ? J'ai voulu t'insulter. Et voilà que je pleure en songeant au bonheur par nous abandonnés. Et c'est toi. C'est toi seul qui nous l'avais donné. C'est chez toi que ma soif d'aimer fut assurée. C'est à toi que j'ai dû de connaître la vie. Je suis un ingrat, un oublieux. Pardon. Oui, Paris a des torts. Mais comme il a du bon. Rappelle-toi, mon cœur. Rappelle-toi les choses. Et que les jours passés ne furent point moroses. Et que la scène est verte et dorée au couchant. Et que la grande ville aussi chante un doux chant. Plus profond que celui des oiseaux et des vagues. Le soir, sa voix grandante a des murmures vagues qui roulent mollement dans les airs apaisés. C'est un flux de soupirs, de désirs, de baisers et cette voix étrange à sa mélancolie. Puis, ta belle maîtresse, tu étais moins jolie. Si père y eut, n'eut rien fait pour lui donner ses goûts. C'est lui qui façonnait ses robes, ses bijoux, ses chiffons, tout sérieux dont un amant raffole. C'est lui dont l'art savant brillait sur ton idole. Et les bons soirs d'hiver te les répèles-tu. Quand le ciel orageux et tout de noir vêtu, couvre d'horreur les champs où la tristesse rôde. Et si vous assez bien dans votre chambre chaude, il pouvait faire nuit et pleuvoir étonné. Paris autour de vous s'avait capitonné, un boudoir plein de feu, de lumière et de joie. Ce n'était pas un nid de feuilles, mais de soie. Le bois flambait avec des éclats de gaieté. En buvant à loisir une tasse de thé, vous lisiez de beau verre sous la lampe fleurie. Vous causiez de soucis, de ça. La causerie avait des dations de baisers. Et je crois que vous faisiez sans deuil votre chemin de croix. Et les nuits de plaisir, de fougueuses insomnies. La chambre n'était pas toujours chambre garnie. C'était bien plus souvent la sienne. Sois loyal. Son grand lit d'ébène était un lit royal. Oh, Paris a raison. Rappelle-toi, mon homme. Tout ce que tu criais tout à l'heure est infôme. Paris fut un ami. Paris fut bon pour nous. Nous ne devons parler de Paris qu'à genoux. C'est l'église où mon cœur a reçu le baptême. Non, Paris n'est pas laid, noir, vulgaire. Et quand même, est-ce que ces ladeurs, ces pavés, ces replis, par notre souvenir, ne sont pas ennoblis ? Est-ce que notre joie, aujourd'hui disparue, n'a pas ensoleillé la fange de la rue, lorsque nous y passions, gays comme des enfants ? Est-ce que les rideaux des fiacres étouffants n'étaient pas aussi purs dans leur étoffe usée que le voile de lin qui couvre l'épousé ? Et la chambre d'hôtel, avec son papier bleu, où tout le monde a mis de s'asseoir un peu, avec son divan rouge à l'échine pointue, sur laquelle le plaisir vénal se prostitue ? Cette chambre, où le liballe comme un égo, n'a-t-elle pas été notre temple, après tout ? Il suffit d'être heureux, et qu'importe le reste, l'amour peut toucher tout, comme le feu céleste. Si l'endroit est hideux, flûterie, salie, souillée, quand l'amour passe là, tout est purifié. Rien n'est laid, rien n'est triste à sa clarté divine. Que ce soit un lit d'ombre au cru d'une ravine, que ce soit un palais, que ce soit un taudis, si c'est là que jamais, c'est là le paradis. ... ... Sous-titrage FR ?